Et l'électeur n'est pas tout à l'heure, et l'électeur n'est pas tout à l'heure, il faut apporter le mot, il faut apporter le mot, il faut apporter le mot, on dit en français le meilleur d'entre nous, est-ce que nous nous déposons réellement notre pouvoir entre ceux qui sont le meilleur d'entre nous ? L'intérêt Ali, d'abord, c'est pour exercer le pouvoir avec ses frères, c'est pour conserver le pouvoir avec ses frères, et cette manière de faire les amène en conflit avec l'approche démocratique. Parce que la démocratie n'est pas le régionalisme, le tribalisme, le nepotisme, le favoritisme, il est en train de dire à ces gens-là qui l'écoutent, qui sont ces gens-là qui l'écoutent, ce sont des Malouba. Vous devez vous préparer, vous devez vous protéger, vous devez vous protéger, parce que vous devez combattre les pouvoirs, c'est ça le message qu'ils voulaient passer. Est-ce que tu sais que la Salimabe n'est pas à approcher sous-région ? Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la batterie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier étrangement. Le tribalisme est pratiquement un débat politique dans la République démocratique du Congo. Et le tribalisme, oui, non, est un petit peu. Parce que les gens sont là, ils ne sont pas là. Alors, comment vous devez être extirpé ? Comment vous devez être le tribalisme ? Je veux dire que nous sommes là, 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 nous sommes là. C'est un ingénieur de la société. C'est un politologue. Je te prends aussi parce que c'est un travail de tribalisme. Qu'est-ce qui t'a poussé ? Non, c'est un travail de tribalisme. Je suis un ingénieur d'observer la société. Je suis un geste de cause pour la société. Je suis un geste de cause. J'ai fait un geste de cause pour les ehemmes. J'ai fait un geste de cause et un geste de cause. J'ai fait un geste de cause pour le soutien. Il y a une nature, un danger local, un tribalisme, un fléau. comparables à la COVID parce qu'on a presque la même mission. La COVID-19 peut éliminer physiquement. Le tribalisme est la même parce que le tribalisme est la finalité de la guerre civile et il y a un conflit qui est 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 un conflit et qui est un conflit et il y a un grand temps. C'est pourquoi j'ai une qualité de la guerre et de la guerre visite à l'argent. J'adore les gens et à la guerre les gens apprennent à chaque contexte qu'il y a des infirmières et à la société qui est un conflit avec les sons qui sont Je suisse à des recherches et en voie de la guerre. Il y a du gouge Il y a un support musical pour être comme la Mekanda. Et puis, ça va passer pour la Koutanga. Souvent, il y a un bambou, il y a un bambou, il y a un bambou. Et donc, voilà, avec la musique, ça coule et je crois que ça passe. Alors, justement, comme tu as dit, le tribalisme, il y a un espace politique. Il y a un député national, Daniel Saffo Boutchémouni. Il y a un député qui est arrivé à propos de l'Athénaki et de la médias. Alors, député Moko, David Moukéba, il y a un plénière, il y a le 29 mai, Azoua Kimaloba, justement, pour ne pas regretter Mekambouana, mais que Senga, est-ce que la commission Moko pour ne pas régler, justement, Kawana et Daniel Saffo Boutchémouni ? Ça signifie quoi ? Pour un député national qui n'a pas de mandat impératif, qui parle au nom de tous les Congolais du nord au sud, en passant par le centre, de l'est à l'ouest, mais qui planifie des morts lors d'une marche qui était prétendue pacifique. Ce n'est pas normal pour un député national représentant légitime du peuple mais qui prépare la mort de ce même peuple-là. C'est des faits graves, infractionnels, indignes pour un député. Après la marche, les députés Saffo Daniel, j'ai du mal à l'appeler honorable, vous avez compris pourquoi, se trouvant sur le plateau d'une chaîne de télévision de la place. Il professe de menace et invite la population à la haine tribale contre une ethnie. Comment était-il habillé ? Vous l'avez vu en cinglé. Est-ce qu'il est honorable ? Ce comportement indigne a déshonoré gravement notre chambre, a terni son image de marque. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, le comportement de ce député récidiviste odieux m'invite à vous demander au nom président de mettre en place une commission ad hoc qui doit traiter de ces cas, entendre les collègues et éventuellement les sanctionner. C'est de cette façon seulement que nous pouvons tant soit peu récupérer notre image de marque que notre collègue continue de suyer et d'éternir à volonté. Mon président, j'ai soumis. réactionnée par rapport à cette motion incidentielle et à député David Moukéba par rapport à la situation en tout ça que vous traitez d'ailleurs Naplatounabisho et Zalini. Bon, réactionnée, Zalini consta Moko ou Nakousalango sur le plan global. En termes de principe, il est le député en question qui est l'auteur de la motion incidentielle. Zalini a raison parce que la République doit avoir des règles, des normes. L'éthique, c'est ça même la nature d'un honorable parce que honorable est-ce à l'obliguer à députéter. Non, honorable signifie l'honorabilité. C'est quelqu'un qui est sanctionné ainsi. Avant même, voilà, Moko Alokoumou. C'est-à-dire que ce n'est pas les élections qui rendent quelqu'un Moko Alokoumou, non. C'est la société elle-même dans l'interaction dans Moko ou dans l'interaction qui est vendée dans la société sans que nous députés. Dans l'interaction c'est un homme sanctionné honorable. Pourquoi ? Parce qu'on va détecter qu'il a beaucoup de valeur un homme intègre, juste, poli, qui a l'essence élevée de l'humanisme, qui est intelligent, qui est différent des autres. Parce que l'approche historique nous renseigne. Ce genre de personnes sont candidats. Ces gens, les honorables, deviennent les candidats. C'est-à-dire que la société l'ère amène à être l'ère candidat. Après avoir examiné c'est-à-dire l'honneur 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 ne commence pas le coup dans le hémicycle. Non. La société. Parce que l'honorable c'est un représentant. Il est le symbole d'une entité. Examinez. Donc, l'honneur 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 doit être comme un député. Voilà. Osa honorable après société et établit le constat que le collaborateur n'est pas l'honneur 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 c'est-à-dire l'honneur remplir les conditions nous pour nous aux alas représentants parce que tu es un modèle tu es la lumière parce que candidat vient du mot candide candère tout ça il y a l'origine il y a un mot qui signifie tout simplement lumière éclairage parce que dans la société antique on a préparé pour nous comment nous il y a un mot a fait mener ces vies différentes différentes dans la société ils étaient mis à part parce qu'il y a il y a d'un mot il y a un mot il y a un mot ils étaient différents et puis il y a un mot il y a un mot un mot il y a un mot un mot qui signifie lumière, c'est-à-dire que vous allez me donner une ténèbre, vous allez me donner une molilité, vous allez me donner une yiki-yikité, parce que tu incarnes toute une entité. Mais ce qu'au problème, est-ce que nous, nous sommes dans cette logique qu'a voulu les scientifiques, les savants qui ont créé ces mécanismes? Parce que... Tu as battu la lumière. La lumière. Parce qu'elle a un reflet à la société. Nous sommes toujours un champion parmi nous. Ce qu'on a dit, c'est qu'elle a été incarnée par l'antivaleur. C'est-à-dire que la société, l'entité, la circonception, l'antivaleur est commis le colat. C'est normal. Nous sommes dans cette logique où elle a été incarnée par l'antivaleur, à la représentant de l'antivaleur, pour l'antivaleur, ne place plus. Donc, ce qui est impoli, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs des impolis. Donc, c'est-à-dire que la société, l'antivaleur est impolité, c'est ça qu'elle a eu la qualité. Voilà. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Ça, c'est dans les principes. On n'est pas en train de fixer quelqu'un. Mais c'est comme cette histoire qu'on m'a racontée. Mais justement, il y a une très populaire, il y a une très populaire. Mais tu dis, non, 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 moi, la politique, je n'entre pas. On propose plus de moi. Alors, comme l'enfant aussi s'appelle, il y a une très bonne chose. Mais il y a une très bonne chose. Il y a une très bonne chose. Parce qu'on est d'ailleurs en train de confectionner. La liste est redéposée. Il y a une très bonne chose. Il y a une très bonne chose. Mais on se rend compte que il y a une très bonne chose. c'est vrai que la popularité est une bonne chose. Mais il n'a pas l'âge. Il y a un critère. Alors, on se rend compte ce qu'il y a. Il y a une très bonne chose. Il y a un bureau de CNI qui a travaillé les cartes électeurs. Il y a une carte électeurs. Il y a un âge. 24 ans, par exemple, il y a une très bonne chose. Il y a une député. Et on vient, on dépose la candidature, mais ça passe. Mais c'est déjà un frappeur. Loin d'être honorable. Non, il devient députés par la fraude. La corruption corrompt tout. Ce n'est pas un modèle. C'est un récidiviste. Tout le monde a par exemple un peu de doyen d'âge. Mais il y a un peu de colonne. Tu peux t'imaginer. Mais ce qui est Hollande dit même à propos d'un honorable David Moukéba, il faut récupérer l'image mais il faut récupérer l'image qu'il y a de la sanction où il faut interpeller. Vous voyez que l'Assemblée nationale c'est la sommité. C'est vraiment la sommité. Chambre des représentants. Mais déjà ce qui est chambre il faut redorer l'image de l'Assemblée nationale ça pose problème. Je ne crois pas que ce qui va sanctionner mais ça il faut parce que déjà il y a un peu un c'est l'Assemblée nous a menti à partir du bureau. Il y a un député sur la place publique qui était député 21 000 dollars. l'Assemblée nationale mais la commission il y a un député parce que la communication c'est qu'il faut redorer l'image et l'Assemblée nationale ce qui va député démontrer qu'il y aura 21 000 ils seront sanctionnés. La commission il y a un député la suite logique c'est vrai que il y a un député qui est capable de reprouver qu'il y aura 21 000 et il y a un suite à ce qu'il y a l'image 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 la société c'est que le député il y aura 21 000 donc il y a un député l'image et puis ce sont les mêmes députés qui ont pratiqué ce qu'on appelle la corruption dans le sommet ils roulent avec des jeeps il y a un député 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 le fruit de la corruption il y a un député il y a un crédit tantôt il y a un don ceux qui ont un don ils n'ont pas un don ils n'ont pas un don ceux qui ont un crédit ils n'ont pas un crédit ils n'ont pas un député tu vois c'est ça le propre sur l'Assemblée nationale ce n'est pas seulement les propos des SAF qui va redorer l'image l'Assemblée nationale ils sont dans dans les déshonneurs parce qu'ils pratiquent la corruption ils ne sont pas honorables dans la plupart des cas je crois que les principes ils allaient à la exception ils allaient mais dans la plupart des cas nous sommes dans une situation donc tout ça n'est pas honorable non honorable il y a un député déjà il y a un député il y a un député il y a un député l'élection il y a un rendez-vous un mauvais électeur il y a un mauvais candidat la suite logique c'est la misère du peuple si nous avons de mauvais élus voilà c'est que les électeurs ne sont pas mauvais ah mais oui parce que les électeurs ne sont pas bons les électeurs ne sont pas bons il y a un critère il faut il faut on dit en français le meilleur d'entre nous est-ce que nous nous déposons réellement notre pouvoir entre ceux qui sont le meilleur d'entre nous pour être le meilleur d'entre nous il faut être d'abord sanctionné comme honorable honorable signifie avoir des vertus avoir de l'intelligence avoir de l'avance sur les autres en termes d'ouverture en termes de connaissances en termes d'humanisme en termes de politesse en termes de la des vertus en général en termes de la passion de la distinction avoir de l'expérience tu vois est-ce que nous réunissons tous ces critères ou bien juste nous élisons parce que c'est ça le vrai problème alors Daniel Safou commission et je rappelle 20 personnes 20 membres qui ont composé commission qui ont composé dans le groupe parlementaire délégué dans le groupe et puis l'administration et l'assemblée nationale et qui ont la commission pour n'a coexaminer qu'il y a Daniel Safou député national sur demande sur motion il y a David Moukéba et justement validé par la plénière il y a le 29 mai 2023 alors tout est parti justement à propos à Tenaïki sur les tribalismes mais en fait tout est un enfocas mais c'est l'oeuvre de qui finalement ces tribalismes-là ah oui on a profité de notre micro pour nous annoncer une nouvelle opice je crois avoir dit ça déjà donc l'intitulé de la chanson c'est les testaments de la mère patrie la mère patrie c'est la RDC où il y a l'intitulé parce que les Congos sont malades je pense que c'est la conception afrique ah mais oui on parle testament on parle l'israéliot non effectivement non effectivement il y a il y a une vraie problématique sur la mort de l'état est-ce que c'est faisable est-ce que c'est pensable est-ce qu'un état peut mourir là un prochain un état peut disparaître au rozonga au dodo sur le tali carte géographique il y a monde antique il y a des espaces qui restent géographiquement mais avec d'autres noms l'état il disparaît ça c'est logique les états sont des individus la botamaka la coli la coquille la coquille la coquille et alors quand on parle de l'état au yo la coquille c'est la situation actuelle de notre état a zobé alors ceux qui moutent a zobé la maladie les juillets partout tipe voilà alors on en parlera l'oeuvre de qui le tribalisme le tribalisme est l'oeuvre de qui parce que déjà bon les pertes de la démocratie c'est la Rabilla les pertes de la démocratie c'est la Etienne Tisekedi c'est quoi toujours les pertes du tribalisme deux monétés tout le monde a zobé le phénomène existe le phénomène existe les couragés n'existent pas ça vient d'où ça vient d'où en qualité d'un chercheur d'où vient le tribalisme qui en est l'auteur pourquoi le tribalisme comment ça fonctionne toutes les questions possibles je me pose c'est-à-dire c'est-à-dire le tribalisme c'est dans le youtube ceux qui aiment bien m'écouter ils peuvent bénéficier de cette réflexion c'est un morceau qui est dans le youtube ils vont voir ça au fait qui est le père d'où vient le tribalisme on a bandiou luka on a bandiou luka on a bandiou luka dans les cartes géographiques dans le Congo on a bandiou luka il y a un espace il y a un bon savon luka il y a un cours social il y a un recangé il y a un Hungry dans l'approche sociologique des soupçons c'est le talibat sur une interaction entre les communautés dans la Russie où les habits passeraient c'est ce qu'il mène viene dans le ostré il y a unoup particulièrement à des apostolic c'est ce qu'on nous ait tu ne te sens pas trop tu en as 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 tu ne pots tu en as tu en as y a un Rainbow tu as tu en as Il y a eu une seule transition dans ce domaine de tribalisme et de la communauté. J'ai eu laissé, j'essaie d'aller la cohabitation. Cohabitation, j'essaie d'abandonner les gens. Et d'ailleurs, les parents ont des enfants, à des enfants, n'acheteront pas les enfants. C'est quand même, ils ont des enfants. Ils ont des enfants. Ils ont des enfants, ils n'ont pas des enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada qu'il est bien mais vous voyez la chambre politique n'a qu'à chambre politique bachan en agneau sont expliqués champs économiques pour la santé champs sociologiques à zate et un champ politique n'a pas détecté les pères du tribalisme ce sont des acteurs politiques voilà on a nimi qui m'a mis tribalisme n'a katna politique d'abord il faudrait nape sa précision mon co détail c'est que nous observons ce n'est pas ce que l'on appelle le tribalisme parce que j'ai dit qu'à part écart de langage sans la maturité scientifique n'est toujours bingang ou tribalisme c'est que nous observons fait ou toujours mon tribalisme pays à l'aka mais autre chose qu'on monna bien au régionalisme régionalisme c'est quoi les alinini au moni pays d'abysso les alis divisés n'a 4 r géographique tena compte des langues r géographique qui a est est et ali r chouaïlophone r lingala fonds air l'oubafon et puis ma congophone tu vois c'est qu'il y a eu le colab a réparti ça en eau bongo chaque r géographique taux bingang ou régions mais à chaque région est ali n'a actuel parce qu'il est dans les champs politiques dont nous trouvons les tribalismes lui il a intribu une tribu plutôt sa tribu c'est moukwa ntombolo il est moulouba dans la région grand kassai mais il a sa tribu moukwa ntombolo mais tous les balouba ne sont pas bakwa ntombolo or c'est que nous observons nous n'observons pas à répli identitaire au niveau seulement des attributs mais de la région le balouba nyonso entre guillemets par rapport à ce qui s'est dit c'est santé qui en fait est ali est ali et ça on appelle pas ça les tribalisme parce que les tolina de bengang ou tribalisme ce qui n'est tique et loko yango ouyoud batu baso décrié et zo salima kaka na nivou ya bakwa ntombolo kaka pouvoir félix azo nommer kaka bakwa ntombolo babab avantages nabakwa ntombolo azo kippé balouba moussouté azo kippé par région moussouté là on allait parler du répli au niveau de la tribu mais avoir répli et à la niveau attributé à répli et à la niveau il ya géographie espace région air linguistique alors on appelle ça les régionalismes alors comme les régionalismes on dirait ça comme un peu sophistiqué les gens préfèrent parler du tribalisme mais en réalité c'est que nous observons on appelle ça du régionalisme à zomona qui battu la région mokko basu ascension en termes il ya va vantages na ba nomination mais mais quel est l'intérêt il ya ba politique parce que le bi bango penzande basaba fabriquant il ya 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 tribalisme ou régionalisme de tout ça c'est quoi l'intérêt finalement pour l'acteur politique il ya koning disafi brouana intérêts ali d'abord c'est lomba baba baba baï topina bambou c'est pour exercer les pouvoirs avec ses frères c'est pour conserver les pouvoirs avec ses frères et cette manière de faire les amène en conflit avec l'approche démocratique parce que démocratie n'est moutou et bengi ba régionalisme wana ba tribalisme wana ba népotisme la favoritisme et ben diango ba antivalère pendant que gérer la cité moderne la cité moderne a des normes il ya des critères pour être prétendant il ya détenteurs il ya pouvoir ba normes ali tenant compte il ya méritocratie il faut être compétent et remplir les critères tel que en dehors il ya compétence bah il suffit vertu expérience et puis éthique il faut être un modèle n'est que tout aïkolo ba pour un député ce qu'on remplit ba critère wana tu es le bienveni na nomination tu es le bienveni na élection mais le colas co batu dans la plupart des cas baso rempli ba condition anate baso utilisé c'est coyo palliatif palliatif en ouézalini tribalisme régionalisme favoritisme n'a népotisme donc n'a moutou azo nommé c'est-à-dire moutou azo nommé c'est-à-dire moutou azo nommé ezalit autorité ou yo azalina bik ou eko pe sa moutou pouvoir to population ou azo voté yepers a lakana bik pon a pe sa pouvoir olé a pe sa pouvoir en fonction yabba norme ou na ou toutanga awa démocratique me ye azo pe sa pouvoir azo kabola pouvoir par rapport il ya espace géographique monoko nabiso de konabiso et a répli moco traditionnel ce n'est pas moderne parce qu'avec les modernes il faut aller dans les critères que je venais de dire ici avec les traditionnels il faut faire ces répli là parce que c'est laissant par exemple ce propos ya chef de l'état ou yo akindaki nakasai alobi ke nga yi nazali machi amoumenu quand tu interroges la tradition luba petit bout de phrase wana ezali anecdote mobimba qui explique un fait élo baka nini élo baka ete nga yi nazali makila yaminu atako na salima be boko kiko bwaka ngayte donc vous êtes obligé on ne crache pas tout on ne crache pas tout boko melanga kaka ata na salima be tu vois vous n'avez pas les choix vous devez m'avaler mais démocratie n'a contexte la démocratie il s'accroche pas la contexte de la démocratie inautorité ce qui a sali mabé il faut qu'on vomir y est donc en démocratie le machi amoumenu non ça n'existe pas ce n'est pas un principe on sanctionne ce qui n'a m'avale il faut me vomir donner à celui qui est meilleur que moi pour que a résoudre la première société tu vois ce sont des ce sont des propos qui ne sont pas tenus dans leur contexte ça devient des prétextes machi amoumenu veut dire un peu du laxisme voilà du favoritisme voilà voilà les favoritisme mais je suis à vous même si je faisais du mal il faut me comprendre mais ils disent boma 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 tu vois ce sont des propos tenis dans des contextes bien précis mais quand vous prenez ça vous ramenez ça mais ce que parce que tu parles du chef est-ce que on dirait que le leadership congolais le président tshisekedi serait en contradiction la logique n'a y est moko parce que je crois que avant comme à ou tu as commis président dans une interview il disait d'ailleurs que même si aux amours à maï dans un gars ou sali mabé et nation à la prison l'expression moi n'amai c'est pas différent de machi amoumenu voilà mais m et m là coteau machi amoumenu cote aux amours à maï mais on va t'arrêter quand même tu vois tu vois ça ne cadre pas c'est contradictoire c'est opposé au fait version n'a yali boso et ali version il ya état moderne il ya démocratie mais version à machi amoumenu c'est traditionnel et ça ne cadre pas et ko ko balanaté mais ce que le machi amoumenu disons ça n'a pas terme à moussoussou yomakila nanga yomona mai est-ce que c'est sécurisant pour les acteurs politiques non c'est du nécrotisme on te nomme même directeur on te nomme n'a pas seulement ressorti des ministres où c'est pas moi président mais la réceptionniste c'est quelqu'un de chez toi moutou à courrier et a moutou naïo et l'anti chambre et ça quand même ba 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 nièce tout sa ban et ba grande soeur ba moun de baza baza wana des directeurs des cabinets mais forcément il doit quand même être c'est lui que l'oncle a à recommander est-ce que c'est rassurant pour le 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 pouvoir au et bi pouvoir politique et ali aussi mystique tu vois et dans les mystiques il y a les subjectifs alors l'état moderne n'a pas voulu bénir dans ça dans ce qui est subjectif l'état moderne à cela tout pour que à l'on voit na subjectivité à comment na rationalité na objectivité c'est-à-dire que pour garantir le pouvoir bat ya ba loa ba principe na ba norme ba règle il suffit kaka bo appliquant bo respecter le chef est sécurisé il se sentira sécurisé tu vois mais qu'est ce qui fait que quand focas à lui poste moca responsabilité naturellement c'est c'est des communautés on n'est pas d'ailleurs n'a révéler le homo comme et je crois que ça viendra un jour on a au monique la politique actuelle on n'a pas un leader national toute la classe politique ici si témoin 1 qui est national tu ne verras pas tu vois donc on vous dit tel leader vous l'identifier directement avec un coin pas avec la république so tembe méga rata mokko à zate et c'est ça d'abord les mauvais départs donc c'est à dire que cette classe politique n'est pas résoudre ses problèmes il ya tribalisme parce que bangoloko la basalie banjou l'air mokko voilà sur l'ombre il n'était pas aussi trop nationaliste il était trop parce que sur otani tendance n'aillé il était d'ailleurs un président d'un d'une association des débats congo tout ça mais le monde a été un peu beaucoup plus ouvert quand tu regardes même parti politique n'aillé quand ça devait venir si s'emballer tout le monde j'ai pas au 10e gare no kizenga c'était un chef traditionnel des grands bandes d'eau ça il faut le dire il faut l'avouer ainsi albert kalongi et c'est vraiment un grand leader du kassai le monopoué c'est un grand leader du kassai même maman jean pierre bimba mais il est il a été présenté d'ailleurs il a sorti officielle il ya une au sacré c'est lui les projets des sociétés et pona équataire et on l'a brandi donc il suffit seulement de montrer aux équatoriens jean pierre bimba c'est ça les projets des sociétés et c'est ce qu'est dit c'est un leader un peu confuse entre la capitale et 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 quoi ça et les grands grands kassai tu vois parce que vous ne me direz pas que dans les grands bandes d'eau et c'est ce qu'il était leur leader maximo et il voyait gizenga ainsi de suite est ce que est ce que ça peut nous amener à dire le pouvoir politique est tribal dans dans contexte ya démocratie il faut aucune nantipodouana pourquoi parce que bah critère yaba yaba pouvoir traditionnel et ali effectivement il faut qu'on remplir côté rihuana approche wana familial il ya ça il faut remplir les angles ça c'est l'approche traditionnelle il faut avoir anthropologiquement osana ligné wana mais ici on a cassé les lignées on dit on donne la chance à tout le monde tu vois avant c'était le roi et le roi c'est son fils qui est remplacé automatiquement mais ici on dit pas question niète on détruit ça n'importe qui peut prétendre devenir roi mais à condition de remplir telle condition pas question maintenant des sens pas question d'attachement des fibres et anthropologiques c'est un moment qu'il a ici là ah oui comment grand brouillard bah bah critère mais 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 alors quelqu'un dit ici mais je promets être thomas d'aquin un moitié de la société civile alors dit si on choisit les tribalismes comme mode de réflexion le congo ne sera pas reconstruit mais non c'est un fléau d'ailleurs comment est co-construire ça détruit par contre et c'est un fléau ça détruit pourquoi parce que tribalisme est installé à un justice inégalité et écrit à rabat frustration et créé à la guerre civile cohésion nationale et détruisera en haut mais comment vous allez avancer comme ça parce que déjà une société divisée est appelée à l'échec au fait les arts et l'homoré à bienté c'est très dangereux les tribalismes et c'est très dangereux on ne peut pas on va dire que vous n'avez tourne avis son nom non c'est pas bon c'est pas bon au moins il n'est beau combattre à kiko vide vous avez composé des chansons non moi j'ai déjà composé une peau pour les tribalismes et commencer à balancer ça la batte est venu partout moi je demande d'abord au gouvernement de prendre ma chanson parce que c'est l'inique chanson qui existe maintenant là contre les tribalismes je ne sais pas s'il y en a d'autres basse à la promotion n'en haut je donne ça au filet n'a c'est qu'il bon côté j'ai réfléchi j'ai répondu basse à la yango parce que mon société nabiso est allié na 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 culture alors si beaucoup de mal écoutera à travers la télévision alors beaucoup de bien peut aussi passer par la télévision c'est pas pour rien que nabimisaki mbongo nabimisi c'était pas pour mettre dans ma chambre pour mes enfants c'est pour la société alors il faut taxe force et salement pour nous combattre le tribalisme mais malheureusement c'est qui sont les auteurs du tribalisme il faut bangoumou on débat concevant à la loi pour nous détruire le tribalisme vous avez les gens comme mende par exemple je vais citer et j'en j'en passe il y en a trop un mais je prends un exemple nous sommes dans un système moderne la démocratie mais vous verrez des acteurs politiques qui sont des chefs koutimi qui habitent kinshasa mais qui ne postilent jamais à kinshasa il doit faire c'est réquis la tribale pour aller prendre un pouvoir traditionnel pour amener ça dans un espace démocratique parce qu'on a kinshasa maile et les garamois mingi banalou kongabana mouamba ok no koutanaba fokas kouna konfouté foub à l'on l'a non l'une et tabanique otala alors je moi avec le mans c'est notre fils qui c'est laissant moi d'ailleurs j'ai mon raso c'est l'eau campagne qui a car mais non quand tu as un abis soyez quand tu arrives déjà ce qui au précédent qui est aux accandidat au monak et batou n'y a aucun moment où ça n'est pas parce que moi n'abangou déjà c'est la circonscription ya focasse aïe oh donc il y a joué bati il n'est pas informé qui a eu et j'ai pas voir amende ce sont des voix de mende après sa discours après sa programmé après sa baïdité c'est par les sang il est élu et par conséquent comme il est élu donc lui il va prendre un pouvoir traditionnel et il va mener ça dans une institution moderne conséquence le col a yo zubo kounia fami mais baut tiko bongouté baut pésopé mi koumba fami ou yann angura kisha ça cousin frère tout ça mais oui tout ça c'est parce que on a ramé on a pris le pouvoir on a pris le pouvoir ya 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 mboka mais il faut qu'on soit bana bisopé kéné nabango parce que au fait bisoto tindi yona pouvoir nabana tu peux pas aller seul parce que tu es conscient que on a conservé ça et c'est pour la famille et quand tu viens il faudrait que n'a libo tatel oswa moana moco n'a libo tatel oswa moana moco n'a libo tatel oswa moana moco sinon tu vas créer des frustrations déjà au niveau du clan au niveau de la famille et ça va créer des ennuis sur toi et tu n'as pas de moyens de sortie c'est pourquoi maintenant quand tu arrives maintenant au psu ou yannabou kounia n'yannouana traditionnel ou yannabou institution moderne quand il faut signer des arrêtés ou bien prendre des ordonnances nommant tu es en difficulté par rapport à quelqu'un qui vient avec des critères démocratiques ou ya compétence ainsi de suite toi tu vas voir mais c'est lui si moi n'a tata moi si bango batu basala qui campagne kouna namboka et puis nambora kouna bazo zéla bayou kake azo sala mais mais chaque fois chacun son fief même faut qu'a ce qu'il est mena est-ce que c'est quoi les amabé tu nous conseilles quoi parce que tu stoppes m ça j'ai déjà pas de rôle toko mibe voté fokasko kelemena matembele asimandakou des phrases comme ça tout pas cela on a bâche mais ça coûte mais ça coûte oui mais 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 oui effectivement on ne peut pas voter parce que osama tembelandakou non on doit voter parce que tu es le meilleur d'entre nous moni la loi je crois qu'il faut des réformes moi j'ai envie d'aller au parlement on doit travailler tu sais par exemple la carte identité nabiso il ya un problème ton fils qui est né ici comment sur sa carte identité origine naye il fait à la kb akamonka on prend l'origine de par an mais pourquoi et réfléchissons un peu froidement je suis née ici vraiment donnez moi donnez moi l'identité d'ici ça peut régler cette affaire chacun a son origine c'est vrai que anthropologiquement pour des raisons culturelles et identitaires on peut recourir à la ligne pour voir les chefs du clan de la ligne avec quelle origine et d'ailleurs il faut identifier cela pour d'autres raisons majeures c'est quoi parce qu'un peuple a toujours été détenteur c'est à ces termes là qu'on doit maintenir l'identité d'origine pour identifier qui est propriétaire de telle mais lui il sera capable de connaître la ligne généalogique de ses fils et beau fils et petit fils mais quand vous prenez quelqu'un qui est né ici qui n'a jamais été amaloukou à koma tana qui kuitité au tché originaire ya kabe akamonka à koma pété et à risque à koufa il connaît rien de là il connaît kinshasa bel et bien mais il n'est pas originaire bon maintenant tous ces gens qui naissent ici ils seront originaire doux des kikuit des dix non vous envoyez les enfants où c'est là tu vois il faudrait qu'on réfléchisse et ça va nous aider ça va nous aider un enfant moulouba qui n'est à kikuit si il comprend que son origine c'est kikuit mais où est le problème est ce que c'est rappelé jamais tribal ça ne serait pas une façon de couper ma racine non vous coupez ça c'est les racines sont et que dirais j c'est dans l'esprit de l'homme est ce que vous pouvez devenir français et oublier que tu es congolais c'est possible tu peux te naturaliser français mais tu ne cesseras jamais d'être congolais n'est-ce qu'on dit toujours ma soeur ma soeur na li bongo n'ango alors na li bongo n'ango là c'est l'appropriation c'est pourquoi je te dis que on doit identifier les origines pour coller ses origines à la propriété à la propriété terraines mais mais le compte visite à paix à son âme il faisait comment non c'était les contextes et parce qu'il y avait un président la république qui lève l'éton et en est congo mais oui c'est à dire qu'il y avait une autorité il y a une classe politique qui a travaillé parce que ça doit prendre une connotation globale d'une communauté d'une génération, d'un régime, pas un seul homme. Parce que quand mon bout parlait, il disait quoi ? Il y a un bureau, 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 il y a un bureau. Tu vois ? Même toi-même, là, mon frère, tu sais que ceux qui ont un salibon, tu vas m'épargner, même si je ne te nommais pas. Parce que tu sais que, si il osait... Il y avait une conduite, il y avait une machette. Est-ce qu'il faut une loi contre le tribalisme ? Mais la loi existe, discrimination, tout ça, parce que déjà, régionalisme, favoritisme, népotisme, tout ça, la loi ne veut pas... Constitution, il y a un mot. Il y a des dispositions légales. Oui, si j'avais ma constitution, j'allais te montrer. La loi, même les lois internationales milite pour que... Ils ont aussi la tête, parce que ils ont dit, mode operandus, il y a conservation, il y a exercice, il y a pouvoir. Dans les champs politiques. C'est ça, au fait. Ils condamnent, mais en même temps, ils ont utilisé... Ils ont utilisé... Je donne encore un autre exemple, parce que, moi, je me pose la question. Maintenant qu'on va sanctionner Safou, parce qu'il est député, il a parlé d'un propos qui, voilà, qui allume le feu dans le sens de renforcer les tribalismes comme voulaient les députés. Mais qu'est-ce que le secrétaire général de l'IDPS a dit ? Et il a dit ça où ? Il revenait de l'Europe, il a cité ici, il n'a pas parlé. Quand il arrive dans l'espace Grand Kassai, à sa meeting, pour dire que il est en train de dire à ces gens-là qui l'écoutent. Qui sont ces gens-là qui l'écoutent ? Ce sont des balouba. Il est en train que vous devez vous préparer. Il n'y a que protéger dès qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas de combattre les pouvoirs. C'est ça, le message qu'il voulait passer. Donc Koto Maloubi, on va attaquer. Koto Maloubi, préparez-vous. Préparez-vous. Donc, Oumouni, quand ça vous dit ça, la réplique des de Kabouya renforce encore. Tu vois ? Mais lui qui maintenant va les sanctionner. Parce que les députés ici, ils sont à 500, ils ont décidé de les sanctionner. Mais maintenant, le cas des Kabouya, parce qu'ils allaient renforcer, ils allaient répliquer d'identité à la terre. Pour qu'ils allaient, ils allaient répliquer. Parce qu'ils allaient répliquer. Est-ce qu'il y a de la communication ? Parce qu'ici, c'est cosmopolite. Ils n'allaient pas dire ça. Mais quand il y a un espace, on a eu un espace, ils allaient répliquer. parce qu'ils allaient répliquer. Non pas parce qu'ils allaient répliquer. Mais la question qu'il fallait poser maintenant, c'est qu'ils allaient répliquer. Ils allaient répliquer. Ils allaient répliquer. Ils allaient répliquer. pour qu'ils allaient répliquer. Pour qu'ils allaient répliquer. Élections, les alliés, tribales, et nominations et commis tribals. Ceux qui ont dit, l'élo, par exemple, opposition. Opposition, c'est un feste. parce que dans les champs politiques, il y a deux choses. Il y a la pratique tribale et le discours tribale. Parce que nous avons détecté le tribalisme dans le cadre de la politique par ces éléments-là. La pratique et le discours. La pratique tribale et le discours. Mais qu'est-ce qui engendre le discours ? C'est la pratique. C'est la pratique tribale qui engendre le discours tribale. Entre celui qui pratique et celui qui dénonce qui est plus dangereux. Parce qu'on présente la situation actuelle comme étant les critères des nominations ont été repérés que dans un espace. Tu vois. On ne refuse pas que dans l'espace Grand Kassai il y a des méritants. Mais le problème c'est que quand on regarde la société ça donne l'impression que les compétences n'existent que dans les Grand Kassai. Pourquoi ? Quand vous prenez la présidence c'est lui-même les Grand Kassai vous prenez la CENI pour les élections Grand Kassai court conditionnel Grand Kassai justice Grand Kassai intérieur Grand Kassai banque centrale Grand Kassai finance Grand Kassai c'est vrai on peut avoir des compétences mais qu'à côté franchement ça crée des frustrations il y a un discours qui doit sortir oh ça part de la nomination à un discours donc de part et d'autre il y a un problème il y a un problème alors mais justement Focas aux ans à Congo où il y a qui est aux ans à moi préjugé cliché sur des communautés des stéréotypes comme ça plus loin comme on te dit oui tu es doux non moi c'est c'est le cliché là c'est stéréotype il est possible de provoquer un dialogue intercommunautaire justement pour lutter contre le tribalisme c'est-à-dire qu'on cesse quand même de se regarder comme ça c'est ce qu'il y a 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 c'est finalement on s'est dit mais tous les mongos ne sont pas ces mongos là que toi tu as connus alors est-ce qu'il est possible de nettoyer les mongos les mongos les mongos les mongos et s'attacher à cela ce n'est pas un péché ce n'est pas anti-démocratique tu vois babé ngarango l'approche d'appartenance cette tribalité on peut créer avec un mécanisme beaucoup plus estimable pour une société moderne dans la tribalité dans la tribalité chaque tribus est créé un modèle de développement chaque tribus est créé une économie liée à la tribus c'est-à-dire qu'il y a la tribus qui a été dans la tribalité les verres c'est-à-dire qu'il y a la commercialité les verres c'est-à-dire qu'il y a un peu de temps déjà on le prépare d'être les verres et de génération en génération il y a des verres il y a un peu de la bilingue il y a un peu des commerçants il y a un peu des médecins donc c'est déjà ancré dans le sang et que moi j'ai déjà dans la tribus dans la tribus j'étais en Afrique du Sud un papa qui était docteur il y a un docteur dentiste il y a un docteur c'est-à-dire que la famille dès qu'on est très haut tu as déjà environnement économique professionnel déjà disponible là c'est un aspect positif positif voilà ils sont antivalaires donc c'est pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas tout effacer effaçons du côté des antivalaires mais développons par exemple quand on vous dit que tu vois exact cliché mais très favorable pourquoi parce qu'il est gênant il y a un peu un peu il y a un peu 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 tu vois le leadership il y a un peu il y a un peu il y a nous nous aimons et il faut le ressentir il est différent de tout le monde il est député tu vois le ressentir et puis après quand tu vas par exemple quand les belges arrivaient et regardaient la masse des bangles ça c'est pour les combats ça c'est pour les travaux forcés tu vois exact cliché mais qui cadre avec une vision économique mais c'est cliché négatif et début surtout moi je ne supporte pas mon loup à la chef pourquoi mon cher ami Vantar ou Anna Oroko Kabango finalement est-ce qu'on peut atténuer regarder ça positivement est-ce qu'on peut finalement compositiver il est bon moi je crois aussi que ce débat a raison d'être pourquoi parce que tout ça le cycle mon bimba complet espace géographique et linguistique n'est pas le pouvoir donc on dirait que c'est le moment d'un débat comparatif pour voir qui ont apporté quoi qui sont capables de quoi donc tout ça c'est un débat mais je crois qu'il a été réservé au Bacongo une portion de la modestie pas de l'arrogance pas de triomphalisme mais tu vois la vengeance tout ça les Bacongo ils n'ont pas été clichés comme ça avec leur pouvoir on dit c'était modéré modéré voilà bon ils sont pas très courageux tout ça mais tout ça ils sont donc ils sont santé le Baclishé ils ont modéré les belles mais les Bacoyos d'une manière d'une autre ils ont une approche comparative pour voir le leadership parce que la crise il y a le leader national il n'existait pas alors il est possible de faire de ces faiblesses et à chaque communauté comme ça des qualités totales c'est ce que j'ai dit qu'on développe la tribalité positive voilà c'est à dire que c'est un cliché favorable qui peut nous amener à l'émulation comme ça il y a un débat un bon c'est pas bien prononcé tu vois c'est à dire que quand on a un besoin économique on s'est dit mais cherchez oui et puis dans l'air mental ça modifie déjà quelque chose et nous quand les regardons nous les regardons et comment faire pour devenir comme tu vois comment les concurrencier qu'est-ce qu'il faut faire comment vivre avec donc il y a des questions qu'il faut se poser positivement pour résoudre et créer frustration inégalité parce que déséquilibre né moto frustrations et frustration tout ce que nous appelons fléau alors comment on peut extirper en résumé tout le monde tribalisme il y a des discours il y a des pratiques parce que il y a deux secteurs et c'est qui nous les microbes et les femmes et les marques ils ont les discours ils ont la pratique alors comment tu vois nettoyer place c'est à dire qu'il y a deux maîtres il y a l'appartenance et la compétence donc pour combattre tribalisme il faut te déranger le concept où il y a l'appartenance il faut te détruire dans les champs politiques parce que les deux maîtres mots ne résident que dans deux autres deux maîtres mots qui sont nomination élection mais ce qui est au long une notion il y a appartenance la contexte d'infiltration il y a un beau canabiso est-ce que ça ne serait pas ouvrir largement la porte n'a pas au peu parce que l'oukabiso pas problème parce que d'ailleurs ils ont des pommes de terre aussi d'appartenance est-ce que on nous dérange aussi nous aussi nous appartenons et derrière ces discours-là il faut que l'on a un goto chaque fois quand les Congolais haussent le temps mais c'est la communauté internationale qui réagit non au discours non au discours ceci non alors comme c'était aussi on nous infiltre alors tout ça détruire appartenance c'est comme identité non ça doit rester comme identité ça va nous aider seulement pour l'identité notre identité doit être conservée par les principes d'appartenance mais pour le choix nous ne voulons pas après avoir identifié que tu es le nôtre ça c'est le sous-bassement tu dois appartenir à notre société tu dois être le nôtre c'est pourquoi on dit le meilleur d'entre nous pas le meilleur des autres non le meilleur de nous mais il ne sera pas dans l'assiette parce que déjà l'assiette globale veut que nous puissions t'identifier d'abord appartenant à nous tu vois mais si appartenance 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 est-ce qu'il a posé appartenance est-ce qu'il a posé appartenance est-ce qu'il a commis dans l'élection dans l'élection dans l'élection c'est-à-dire que ce que tu as est comme un critère pour que nous revoter mais pour que nous nous identifions il faut qu'il reste avant même de porter candidat il faut qu'il y ait un discours de l'entrée de l'exonophobie non ça c'est l'identité l'identité est liée à la terre tu n'es pas de notre terre tu ne peux pas être notre candidat et nous nous sommes comme ce candidat parce que nous nous savons que notre candidat doit être notre 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 frère il doit être de notre société au cours de l'étrangité au commun on remplit conditions identitaires et puis on se porte candidat la loi même interdit ça merci 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 beaucoup c'était une belle réflexion sur le tribalisme on se rend compte qu'on est tous les langues et ça pas forcément il y a même dans notre comme intellectuel le tribalisme il y a difficilement oui effectivement il y a un peu ça il y a d'ailleurs on dénonce mais on le pratique en même temps déjà on a tout ça dans la période électorale alors on a parce que il y a un peu il y a un peu un peu il y a reconservé le pouvoir tu vois est-ce que il y a un peu il y a un peu il y a un peu 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 c'est impossible dans le contexte parce que le problème il y a la fibre tribale mais c'est pourquoi nous nous disons qu'après avoir détecté dans le principe démocratique tu ne peux pas quitter l'est pour aller postuler au nord non les élections ont un caractère il y a proximité mais oui tu ne peux pas être non même si tu es congolais il y a des lois qui doivent interdire ça pourquoi parce que tu dois donner du temps à la société pour étudier tu dois vivre avec tu dois vivre avec tu dois vous 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 C'est-à-dire qu'il y a des responsabilités qui sont sanctionnées dans l'année. Il y a des moines qui sont les meilleurs d'entre nous. Si vous avez tenté de voir les meilleurs d'entre nous, il y a des moines qui sont les meilleurs d'entre nous. Est-ce que le chef traditionnel, le roi, n'a pas été le roi ? Ce n'est pas n'importe quel moine, il n'a pas été le roi. Il y a des moines qui sont les meilleurs d'entre nous, mais il tirait parmi les enfants. Il prenait le meilleur des enfants. Je ne donne pas à tout le monde qui appartient dans l'Iboumoudanga. Je trie le meilleur. Et le meilleur, ce n'est pas par la fête des 100. Non, par rapport à l'intelligence, l'obéissance, l'humanisme, l'efficacité, l'initiative. Mais à 6 mois des élections, tu conseilles quoi ? Je conseille quoi, tout comprendre d'abord quoi, tout éviter rendez-vous. Je disais que c'est que c'est l'honorable, c'est un commissaire député. J'ai compris le schéma, honorable, candidat, candidate, lumière, et puis après on devient député. Et voilà, et celui-là, quand vous avez un honorable qui vraiment était le vrai candidat choisi par le peuple, c'est pourquoi je n'ai pas dit que je suis très développé, pour que les candidatiers ont des demandes des signatures. Réunir et bichot, la circonstitution, le signatrice a ouvert partout. Il est signé pour présenter les candidats de la banque. C'est quoi, c'est un quota, il y a eu la signature. Les gens se regardent, ah, 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 ah. Il y a quelqu'un qui nous signera, il y a quelqu'un qui nous représente, ah, 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 ah. jamais 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 et tu rentres mes produits et tu n'es pas candidat malgré ton argent malgré tes ambitions mais la société dit net il n'est pas notre honorable et il ne passe pas donc même temps au fraude et l'élection ça aux ouaté même chose en amour parce que déjà la société à boi la société doit prendre à sanctionner voilà faut qu'assez merci mais le sauté 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 la kilo voilà la boire peut-être sous pas compétence par français mais les besoins le bas pendant que tu parles et d'orment aussi ici balamou qui sollicitent je sais qu'elle n'a qu'un candidat n'a fait chine à circonstruction et a fait chier attend la queue j'avais une manière de pouvoir parler d'expliquer tout ça les gens m'ont compris mais ils ont dit nous devons jeter notre dévolu sur cet homme parce que quand je parlais il ya des femmes qui plairait les papas donc émotionné et je trouvais que c'était intéressant il était intelligent mais tant on a suité ils sont comme ça pour dire mais ce n'est pas possible mais mais les gars il fallait qu'ils soient là ils méritent ce n'est pas l'air candidat ce n'est pas l'air lumière ce n'est pas l'air symbole et il voulait quelqu'un de bien voilà qui incarne l'air mais c'est ça vous faites les problèmes je crois que c'est un défi pour tribalisme si là vous avez compris que c'est un premier bisou n'y a eu n'angai n'a pas tout bas ou qu'on va bisou bisou nos sochakens et s'engéli abongi ça moi mouké pas n'abissou nous avons encore six mois pour bien réfléchir est ce que mouto à zoya kayakana venu nabino koutansarabino nabaterrasse nababar nabamiting et tout ça est-ce qu'à sa candide est-ce qu'à sa lumière est-ce qu'à sa au n'est pas au départ on a parlé du peuple ce sont des questions qu'il faut se poser matembe la simanda koum ga inga je sais pas moi ya 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 fenêtre ou quoi il n'y a pas de problème mais est-ce que à sa honorable est-ce que tous au point est parce que à sa machia moumenu parce qu'à sa pangie parce qu'à sa mouan anabiso parce qu'à sa toto tout ça non et sengéli topo na qualité c'est alors que classe politique n'a mis ce que vous avez qualité et puis production n'a mis ce politique que vous avez qualité nous serons ces pays respect est ce que vous avez déjà un député est revêté d'une puissance qu'on appelle la légitimité et on m'a dit ma notion monsieur soto va tout au développement tu vois la légitimité on aura une chronique électorale pour ça voilà la légitimité de temps en temps tu reviendras pour la légitimité c'est une puissance donc au delà de quoi tu te sens revêtis d'un bouclier et d'une autorité d'une puissance et tu peux pas être léger vous avez compris merci au revoir est ce que tu sais que la salimabé n'a approché sous région certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression le m23 bras armé du rwanda participe donc à une nouvelle déstabilisation en république démocratique du congo je rends hommage à nos forces armées retirer vos mains de la république démocratique du congo défendre la batterie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier étrangement 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Sous-titrage FR ?